Un jeune homme de 25 ans, devenu le symbole des exactions de l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Maurice Audin est assistant en mathématiques à la faculté d'Alger lorsqu'il est arrêté chez lui le 11 juin 1957. Militant communiste et indépendantiste, il est soupçonné de soutien au FLN. Maurice Audin a été arrêté à son domicile par des parachutistes qui l'ont emmené dans un centre détention qui était le centre d'Elbiard. Et là, ils l'ont interrogé et soumis à des tortures. Des tortures imputées aux troupes du général Massu qui mènent la bataille d'Alger. Une lettre d'un autre militant communiste, Henri Allègue, arrêté un jour après Maurice Audin, témoigne des sévices subis par le jeune professeur de mathématiques. Je vis le visage de Maurice blême et agarre et il me murmura, c'est dur Henri. Sans nouvelles de son mari, Josette Audin, restée seule avec ses trois enfants, est convoquée le 1er juillet par les militaires. Ils m'ont dit qu'ils avaient une bonne nouvelle à m'apprendre, que mon mari s'était évadé et qu'ils n'avaient plus rien à me dire. Je lui ai sorti en pleurant et en disant qu'il l'avait tué. Maurice Audin devient alors un martyr pour toute une partie de la gauche française. Plusieurs historiens ont conclu à sa mort probablement sous la torture pendant sa détention. Mais il faudra attendre 2014 pour que cette version soit officiellement reconnue. Deux ans après s'être rendu à Alger sur la place portant le nom du jeune communiste, François Hollande reconnaît que la thèse de l'évasion est un mensonge. Emmanuel Macron, lui, fait un pas supplémentaire, sensibilisé par le député de la majorité, Cédric Villani. Le président de la République reconnaît aujourd'hui que Maurice Audin est mort sous la torture du fait du système institué alors en Algérie par la France.